Musique C'est aujourd'hui jeudi, il plaît à l'éternel de nous compter parmi les vivants et de nous renouveler dans la grâce, dans sa faveur. Dans ses merveilles, je crois que nos chroniqueurs ici sur le plateau auront à dire ce que Dieu encore fait pour eux ce matin. Bonjour Rebecca. Bonjour Madi, bonjour à tout le monde. Que l'éternel te bénisse. Amen. Et qu'est-ce que l'éternel renouvelle dans ta vie ce matin ? Je vais bien, je suis sur Wake Up, tout va bien. Aristide, l'homme culture actuel, bonjour à toi. Bonjour Madi, bonjour à nos amis. Et puis, qu'est-ce que l'éternel renouvelle en toi ce matin ? Oui, que dis-je, c'est la vie et aussi de très belles pensées pour culture actue. Amen. Et le saviez-vous ? Amen, déjà ça sera pour tout à l'heure et n'oublions pas que nous sommes jeudi. Nous avons un invité spécial qui viendra nous entretenir sur les inconvénients et les avantages du crédit bancaire qui sont faits au particulier. Ça sera avec M. Jean-Marc Tannoué. Bonjour à vous, Jean-Marc Tannoué. Bonjour Madi. Vous allez bien ? Oui, à la grâce de Dieu. Et puis, qu'est-ce que l'éternel renouvelle en vous ce matin ? Le souffle de vie et surtout la santé. Amen, surtout la santé. Et puis la bouche autorisée qui peut le dire mieux que quiconque est notre pasteur, le pasteur Connoff, Laurent. Bonjour pasteur. Bonjour Frère Madi. Bon pasteur, ne dites pas souffle de vie, on sait déjà. On sait déjà. Oui, mais c'est évident. En plus de cela, il y a l'espérance d'une vie meilleure qui nous attend. Ben voilà, le Seigneur renouvelle cela chaque fois. Nous espérons également que vous ressentez ce renouvellement, la grâce de l'éternel sur votre vie ce matin. Parce que nous allons y aller maintenant avec la méditation. Pasteur Connoff, la thématique que nous abondons aujourd'hui, c'est la clé qui débloque la bénédiction. Tout à fait, Frère Madi. Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes les bienvenus à cette matinale. Ce matin, en attendant que Miss Astuce ne vienne nous donner d'autres astuces. Moi, ce matin, je pourrais dire le secret qui va vous aider à débloquer la bénédiction. La bénédiction, qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle. Suivez-nous donc. Et c'est pour ça que je vous invite à lire le passage de Esther, chapitre 2, versets 5 à 7. Trois versets. Esther, chapitre 2, verset 5 à 7. Il dit ceci. Il y avait dans Suze, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaï, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Parole du Seigneur. Amen. On voudrait bien s'arrêter là ce matin. La dernière fois, nous avons parlé sur ce plateau de Mardoché, Mardoché qui était d'une famille noble. Ça a été repris là au verset 5 tout à l'heure. Il est de la famille royale. Il est descendant de la famille royale, donc la famille de Saül. Mais la vie lui a réservé quelque chose d'amère. Il s'est retrouvé en esclavage quelque part dans un autre pays. Et on avait dit que si la vie t'offre du citron, il faut en faire de la limonade. Voilà. Et Dieu a utilisé Mardoché. Dieu a ouvert les portes à Mardoché pour ne pas dire Mardoché. A su ouvrir ces portes-là. Et donc c'est le secret de Mardoché que je vais partager avec vous ce matin. Les choses commencent tout doucement à s'organiser pour Mardoché qui était en esclavage quelque part. Alors l'impression que nous avons, il était captif, c'est vrai. Mais l'impression que ça donne quand vous écoutez l'histoire sur Mardoché, c'est qu'il est stérile. Il n'a pas eu d'enfant. On n'a pas parlé de Mardoché avec ses enfants. On n'a pas parlé de Mardoché avec une femme. Mais il a pris soin d'adopter la fille de son oncle. Cette résolution qu'il a prise a été la clé qui a débloqué le succès pour lui. La clé qui a débloqué la bénédiction pour lui. Adassa, dont l'autre nom c'est Esther, vous connaissez bien l'histoire, a été adoptée. Parce qu'elle était orpheline de père et de mère, ça a été bien précisé. Mais son oncle a pris soin de l'adopter, la prendre en charge dès son bas âge. L'entretenir, comme on pourrait le dire, la blanchir et l'éduquer de la bonne façon, comme si c'était un enfant de ses entrailles. Il s'est investi à fond dans la petite fille. Et plus tard, quand vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre que par un long processus, Esther est montée sur le trône. Esther a été la reine du pays dans lequel il se trouvait esclave. Et parce que sa fille est devenue reine, tout naturellement, le monsieur va s'en sortir. Toutes les portes lui sont ouvertes. Vous lirez l'histoire de Madoche et de Esther, c'est comme ça que ça a été. Mais là où je vais en venir, là où je vais mettre l'accent, c'est la résolution de Madoche à prendre en charge sa petite nièce. On pourrait l'appeler comme ça, la fille à son oncle. Et il a pris la résolution de la prendre en charge, de l'élever comme si c'était son propre enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, si vous avez la chance, j'appelle ça une chance, d'avoir un enfant à prendre en charge, que l'enfant soit de vous, d'un parent ou d'un ami, sachez que c'est une grâce. C'est une bénédiction qui rentre dans votre maison. Prenez soin de cet enfant-là, comme si c'était le vôtre. Parce qu'à partir de cet enfant, vous aurez la bénédiction qu'il faut. Dieu utilise toujours, vous savez, notre bénédiction parfois vient en forme d'épreuve. L'enfant peut être difficile, c'est toujours comme ça. Les orphelins même, d'ailleurs, c'est comme ça. Ils peuvent être difficiles, mais c'est une sorte d'épreuve pour voir l'état de ton cœur, jusqu'où ça peut aller pour Dieu, pour que Dieu te bénisse. Donc, prenez bien soin des enfants que vous avez à charge. Qu'ils soient enfants ou pas, un étranger chez vous, c'est une source de bénédiction pour vous. Je veux bien m'adresser aux femmes surtout, parce que c'est parfois difficile pour les femmes de prendre soin de l'enfant, de leur mari, d'un précédent mariage. On voit cet enfant comme sa rivale. Dans le cas de famille récomposée. Justement. Cet enfant peut être une source de bénédiction pour vous. Ne voyez pas la mère qui a été votre co-épouse à travers cet enfant. Mais voyez l'enfant-là comme un ange venu de Dieu, comme un orphelin ou une orpheline. Et prenez soin de cet enfant comme si c'était le vôtre. À partir de là, vous allez voir que votre situation va être débloquée. Qui aurait cru que Madoche, qui dormait dans la rue, puisse être honoré au point où il a été ? Quand vous lisez l'histoire de Madoche, le roi même lui a passé son anneau. Il l'a revêti de son manteau. C'est vraiment merveilleux. Mais pour arriver à un tel succès, il y a bien des épreuves par lesquelles il faut passer. Et on peut y arriver. Ces enfants-là, ce sont des anges. Que Dieu nous les envoie. Prenez soin d'eux. Comme si c'était le vôtre. Et vous allez voir votre situation changer. C'est pourquoi j'ai appelé cela la clé qui débloque la bénédiction. C'est des situations courantes. Ça nous arrive souvent. On est dedans. C'est une routine. On ne voit pas l'importance. Mais c'est très, très important. Voyez tous ces enfants que vous avez à charge, à la maison ou même chez le voisin, comme des sources de bénédiction. Et allez-y débloquer votre bénédiction à travers ces enfants. Qu'il en soit ainsi pour vous. Et vous serez heureux comme Madoche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes réjouis pour cette pensée du pasteur Conan Florent. qui méditait avec nous autour du thème « La clé qui débloque la bénédiction ». S'il y a donc quelques réactions, je veux me faire le plaisir de poser la première question parce que, évidemment, cela a attiré mon attention. Pasteur, c'est vrai qu'il est bon de manifester notre hospitalité et notre bienfait à tous ceux qui sont sous notre toit. C'est ça. Mais quand il est avéré que quelqu'un est problématique, un des enfants, par exemple, est vraiment problématique, je prends par exemple qu'il a des traverses spirituelles. Est-ce qu'on doit continuer, dans ce sens, à lui prodiguer l'hospitalité pendant qu'il a tenu de nous créer énormément de problèmes avec sa sphère spirituelle ? Vous savez, souvent... Je pense que c'est de quoi je parle. Non, je vois. Souvent, on commet l'erreur d'expulser des gens, de les éloigner de nous parce que ce sont des sorciers, ils sont influencés par des esprits et tout ça. Je veux rappeler ce verset. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça, c'est le verset qui le dit. On place... Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout sorcière. Donc, moi, je crois que quel que soit le degré de possession de la personne, possession diabolique, on peut quand même délivrer la personne avec le nom de Jésus. Et tout commence par l'amour. Il faut d'abord aimer la personne. Quand vous aimez la personne, c'est sûr que votre victoire commence par là. C'est l'esprit qu'on doit haïr, mais pas la personne. Et donc, si vous aimez la personne, c'est comme ça que la délivrance commence. Vous allez chercher la délivrance de cette personne-là. Et c'est une façon pour vous de l'aider. Mais si vous l'expulsez, où trouvera-t-il la délivrance? Donc, c'est cela. Je dis, parfois, la bénédiction nous vient dans des situations, dans des enveloppes compliquées, difficiles. Mais il faut savoir gérer la situation au mieux et en ta faveur. Amen. Amen. Merci, pasteur. Réaction de M. Jean-Marc? Oui, mais elle m'a dit que tu m'as enlevé la question de la bouche parce que c'était exactement la question que je voulais poser au pasteur pour des cas personnels vécus. C'est un peu ça, l'enfant est un peu difficile. Le micro? L'enfant est un peu difficile. L'enfant est possédé. L'enfant est influencé par sa mère ou son père, son ex-mère ou sa mère qui n'est plus dans le foyer. Et puis là, ça devient problématique. Mais vraiment problématique. Je pense que le pasteur a donné le nom de Jésus au-dessus de tout. Amen, amen, amen. Bien, je pense que cela est dit. Il faut manifester de l'amour. Il faut ne pas se relâcher dans notre hospitalité vis-à-vis des siens. Je crois que l'éternel saura nous bénir. Et c'est d'ailleurs une des clés qui a été aujourd'hui proposée par le pasteur. Amen. Sur ce, permettons que nous puissions prier à la fin de cette émission. Entre-temps, nous allons encore découvrir les bienfaits du Seigneur à travers le monde, à travers Culture Actue. Culture Actue nous emmène aujourd'hui à Madrid et c'est en Espagne pour un événement majeur. Aristide Amani. Voilà, encore une fois, j'aurai été à mes salutations. Que Dieu nous bénisse. L'Aveu dit dans Ogé 4, verset 6, mon père rit par faute de connaissances. Et nous voyons aujourd'hui certains attroupements, des mobilisations, des rassemblements peut-être de footballeurs, des rassemblements de bascuteurs, des rassemblements politiques, pour débattre peut-être autour d'un sujet, pour peut-être prendre certaines décisions. Mais là, il est question d'un rassemblement de biblistes. Quand je parle de biblistes, je veux parler des espères en la Bible. Ça veut dire ceux qui prennent le soin d'étudier la Bible en bonne et due forme afin que le monde puisse recevoir la vérité de Dieu à travers les saines écritures. Et bien sûr, comme Madi l'a dit, c'était à Madrid ce jour-là, une vingtaine d'espères en la Bible se sont réunis pour enseigner en ce qui concerne la pratique de la parole de Dieu. Quand je dis la pratique de la parole de Dieu, on veut parler quelque part, certainement les théologiens vont se retrouver dans cette expression. On veut parler ici de la méthodologie et de l'ère monétique. Voilà une histoire pour nous de savoir comment interpréter un verset biblique. Autour de cette thématique, ces différents serviteurs de Dieu, biblistes, ont appris aussi à ces frères et sœurs de différentes universités, les différents étudiants de ces différentes écoles de théologie, ont encore amené à plonger ces différents universitaires dans la parole de Dieu, à savoir comment les interpréter afin d'être des serviteurs de Dieu, des prédicateurs authentiques tout en prêchant la vérité et en s'appuyant sur les différentes démarches à suivre pour donner le message en bonne et due forme. Voici un peu ce qui a fait état des lieux à Madrid. Un genre de renforcement de capacité. C'est ça. Et puis c'est important que les pasteurs aussi renforcent toujours, autant que faire se peut, leur capacité, pasteur. Bien sûr. Bien sûr, il faut toujours renforcer cela parce que le monde est moderne. Dès que vous commencez une étude, dès que vous finissez, vous allez à dépasser. Voilà. Donc, il faut toujours faire un recyclage. S'actualiser. Voilà. C'est très important. Amen. Et pourquoi Madrid ? On aurait souhaité que ça soit en Côte d'Ivoire la prochaine fois. Oui, pourquoi pas. Si, bien évidemment, ces différents leaders s'assiaient et qu'ils abordent vraiment cette thématique, pourquoi pas. Ça va permettre également l'union parce qu'ils sont non seulement serviteurs de Dieu, mais de différentes contrées. Mais qu'ils sont venus à Madrid. Oui, bien sûr. Ça fait état déjà de l'union et aussi autour d'une seule et même cause qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Madrid, c'est ainsi en vogue. Il y a eu de grands rassemblements cette année là-bas. Effectivement. Que les canals bénissent, le réveil qui est en train d'être suscité du côté de l'Espagne. Que Dieu soit loué. Amen. Et puis, je veux juste demander à notre invité, M. Jean-Marc Tanoé, évidemment. Est-ce que dans le milieu des finances, vous avez aussi des renforcements de capacité ? Oui, énormément. Régulièrement aussi, il y a des renforcements de capacité. Et quand on ne le fait pas, on se met un peu en retard du mouvement financier qui est en train de se faire. Et donc, à chaque fois, il faut pouvoir se recycler. Chaque fois, il faut pouvoir renforcer ses capacités à prendre de nouvelles choses qui sont découvertes et tout ça. Amen. Et c'est avec le financier que nous allons garder le micro. Parce que pour nous, nous sommes jeudi. On va parler de l'invité du Wake Up. Nous parlons des avantages et des inconvénients du crédit bancaire que nous accordons aux particuliers. C'est de ça qu'il s'agit maintenant dans l'invité du Wake Up. Voilà. On dit merci au Seigneur qui nous a permis d'être là. Amen. On va parler de ce sujet-là. Ça va nous permettre d'instruire un peu nos téléspectateurs sur ce que c'est que le crédit bancaire et quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aborder d'abord le thème du crédit bancaire. Qu'est-ce que c'est le crédit bancaire ? Donc, la plupart du temps, nous, chez nous, on a un compte, on va à la banque et puis bon, on se présente au banquier, je veux un crédit. Mais par derrière, il y a beaucoup de choses qui, il y a beaucoup d'implications. Voilà. Et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que le crédit ? Le crédit, en termes simples, c'est une somme d'argent qui est mise à la disposition d'un particulier salarié par la banque pour lui permettre de réaliser un projet. Et ce crédit-là doit être remboursé plus tard. Voilà. Donc, ce qu'on appelle avantages et inconvénients aussi, ce sera peut-être pour nous ce qui est profitable et ce qui est utile. Voilà. Et donc, les inconvénients, ce seront les conséquences fâcheuses ici de notre crédit. C'est cela. Donc, en d'autres termes, pour le thème que nous voulons aborder, on pourrait dire qu'est-ce qui est profitable pour nous et quelles sont les conséquences quand nous empruntons, quand nous prenons de l'argent avec la banque. C'est cela. Et donc, comme je l'ai dit, on va essayer d'aborder le thème en deux parties. Et la première partie, c'est le crédit bancaire au particulier. C'est ça. Et la deuxième partie, les conséquences. C'est cela. Donc, le crédit bancaire au particulier, c'est quoi ? Il y a deux types de crédits. Les crédits non amortissables et les crédits amortissables. On parle de crédits non amortissables quand on emprunte et on rembourse la totalité de la somme empruntée en une fois, à un thème bien précis. Et on parle de crédits amortissables quand on emprunte et qu'on rembourse par tempérament. Donc, à des termes aussi bien précis. Donc, dans le crédit non amortissable, il y a ce qu'on appelle en général les mises à disposition ou les découverts ponctuels ou bien même des découverts, des lignes de crédit de découverts. Alors, donc, les découverts ponctuels ou la mise à disposition, c'est quoi ? Aujourd'hui, j'ai un petit souci. Je vais à la banque. J'ai un petit problème. J'ai besoin d'être dépanné, comme on dit. Et donc, le banquier peut me mettre cette somme-là à disposition. Et donc, dès la fin du mois, quand mon salaire arrive, la banque prélève ce qu'elle a avancé. Et puis, le reste, elle me met à ma disposition. C'est mon salaire. La ligne de crédit découverts revolving, c'est quoi ? C'est que le banquier me met en place une ligne de découverts. Je vais aller simplement par un exemple. J'ai un salaire de 1 000 francs. Le banquier me dit, écoute, à partir de ton salaire de 1 000 francs, je peux te mettre à disposition une ligne de découverts de 200 francs. Donc, la fin du mois arrive, j'utilise mes 1 000 francs de salaire. Mais il se trouve que j'ai eu un problème particulier, par exemple, un parent malade. et j'ai besoin de décaisser de l'argent. Donc, ayant la ligne de découverts, je peux aller prendre mes 200 francs. À la fin du mois, quand mon salaire arrive, le banquier prend ces 2 francs qu'il m'a prêtés et puis il me met à ma disposition mes 800 francs. Mais étant entendu que j'ai 1 000 francs de salaire, 800 francs, ça peut être un peu court pour régler mes charges. Donc, je vais encore aller reprendre 200 francs pour rembourser ces 200 francs à la fin du mois et ainsi de suite. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Voilà. C'est ce qu'on verra peut-être dans la deuxième partie de notre émission. Bien donc, maintenant, dans les crédits amortissables, comme je le disais tantôt, ce sont des crédits qui ont généralement des durées de remboursement un peu plus longues. À la différence des non-amortissables, c'est ponctuel, c'est court. Ici, les durées de remboursement peuvent être un peu plus longues. Et donc, c'est en fonction de la durée de remboursement qu'on va essayer de spécifier les crédits. Est-ce qu'il y a une limite de durée de remboursement ? Par rapport au crédit, il y a une limite. D'accord. Et les limites, en général, c'est les banques qui essaient de fixer les limites. Mais la limite aussi est en fonction, comme on verra plus tard, du salaire que tu as, la durée, enfin, du taux d'intérêt et tout ça. Bon, donc, comme je disais tantôt, les crédits amortissables, on peut les classer en crédits à court terme. Donc, entre un mois et 24 mois. Les crédits à moyen et long terme, 36 mois jusqu'à 84 mois. Et puis, les crédits à long terme qui vont jusqu'à 240 mois, 20 ans. Est-ce qu'on ne parle pas des milliards ? Non, on peut même prendre un peu d'argent sur 20 ans. En général, lorsque vous voulez acheter une maison, vous voulez construire une maison, vous prenez un crédit, mais vous ne l'avez pas le rembourser en 5 ans. Parce que le montant est un peu plus important. Voilà, donc, ça sera difficile pour vous de le rembourser sur une période plus courte. Donc, la banque, il y a des banques aujourd'hui qui permettent de faire le remboursement jusqu'à 20 ans pour vous permettre de le rembourser un peu plus... C'était bon à savoir. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, les crédits à court terme, en général, sont destinés aux dépenses qui ont un caractère récurrent, ou bien même qui peuvent être ponctuels, mais qui rythment la vie du salarié. Et donc, ce serait quoi ? La rentrée scolaire, les baptêmes, les mariages, un pèlerinage, un événement particulier. Et donc, pour ça, on peut venir solliciter un crédit. Donc, à la rentrée, on prend un crédit pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école. Et la banque nous met ses sommes à disposition, et on va rembourser progressivement sur entre 10-12 mois. On rembourse ce crédit-là pour pouvoir reprendre encore la rentrée prochaine, un autre crédit de ce genre. Voilà. Donc, ça, c'est les crédits à court terme. Les crédits à moyen terme, ce sont les crédits qui sont destinés à la consommation. Quand je dis consommation, vous venez d'acheter votre maison, vous avez besoin de l'équiper. Vous n'allez pas vous asseoir sur des tabourets, comme on le dit. Donc, vous avez besoin d'équiper, vous avez besoin d'appareils électroménagers, tout ça. Vous prenez un crédit à la consommation. Vous avez besoin peut-être de faire une réflexion de votre maison que vous avez achetée. Vous prenez un crédit à la consommation. Et là, la durée, ça va jusqu'à 84 mois, comme j'ai dit. Et donc, ça vous donne un peu plus de temps pour pouvoir rembourser le crédit. Maintenant, les crédits à long terme, comme je l'ai dit tantôt, c'est des crédits qui vont jusqu'à 20 ans. Et donc, ils vont vous permettre d'emprunter un peu plus. Donc, le montant devient un peu plus important. Et on vous donne sa souplesse des remboursements jusqu'à 20 ans. Donc, voilà. Maintenant, dans le crédit, il faut distinguer qu'il a des caractéristiques, le crédit. Donc, les caractéristiques particulières d'un crédit, c'est le montant, c'est la durée, c'est le taux d'intérêt et puis, bon, c'est la garantie. Et donc, comme je disais tantôt, on ne peut pas se lever à la banque. Bon, écoute, bon banquier, j'ai un salaire de 300 000 francs. Je veux 20 millions à rembourser sur un mois. Vous voyez que ça va être un peu difficile de pouvoir réaliser ce type de crédit-là. Et donc, le montant du crédit, il est fonction du salaire que le particulier salarié, il a comme disponibilité, comme salaire. Et pour ce salaire-là, on sait que le salaire a un caractère alimentaire. Donc, le législateur, pour éviter que le salarié se retrouve dans des situations difficiles, a fixé des plafonds pour le prélèvement du salaire qui va servir à rembourser le crédit. Et donc, dans cette partie qui est prélevée, là, en termes bancaires, on parle de quotité saisible. Il y a la quotité saisissable et la quotité saisible. La quotité saisible, donc, c'est la partie du salaire qui va servir à rembourser le crédit. Le législateur s'est dit, écoutez, on va permettre d'abord, dans un premier temps, aux salariés, donc à celui qui emprunte, d'avoir des marges plus importantes. Mais, en même temps, on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'endetter au-delà d'un certain niveau pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et donc, ils ont fixé des plafonds. Et donc, par exemple, le taux d'endettement pour quelqu'un qui a un salaire, compris entre 400 000 et 600 000, c'est 42 %, 45 % ou un peu plus grand. Donc, ceux qui ont des salaires qui vont jusqu'à 2 millions, au-delà de 2 millions, ils peuvent aller jusqu'à 57 %. Donc, on a une grille comme ça qui est établie, et donc, le banquier a ça à disposition. Et donc, le client peut avoir ce tableau-là, en fonction de son salaire, savoir quelle est la quotité saisible de son salaire qu'il peut lui permettre d'emprunter. Donc, en fonction de cette quotité-là, maintenant, on peut trouver le montant. Mais le montant aussi va être en fonction de la durée, comme les durées ont été définies précédemment. Donc, 1 mois, 10 mois, 20 mois, 50 mois, 60 mois, 84 mois, ainsi de suite. En fonction de cette durée, on peut définir, à partir de la quotité et de cette durée-là, on peut définir le montant du produit qu'on va avoir au client. Et puis, maintenant, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, ici, qui sert, ce qu'on pourrait appeler la rémunération des sommes qui ont été mises à disposition. Lorsque vous faites un travail, vous recevez votre salaire. Et donc, le banquier considère que s'il met de l'argent à votre disposition, cet argent-là travaille. Et donc, cet argent-là doit être rémunéré. Et donc, c'est cette rémunération-là qui est le taux d'intérêt. Voilà. Et donc, on verra plus tard ce taux d'intérêt-là. Quand on a les conséquences du crédit, quelles sont les implications de ce taux d'intérêt-là sur le crédit. Combien est-ce qu'on va pouvoir payer si on prend un crédit sur un certain montant. Donc, on a, comme j'ai dit, le montant, la durée, le taux d'intérêt. Et puis, maintenant, on a parlé de la garantie. Ici, la garantie principale pour le banquier, ce serait le salaire. Donc, ça, c'est pour les crédits, peut-être la consommation, les crédits, les crédits, coûts ou termes et tout ça. Et donc, sur le salaire, le banquier va demander de faire une domiciliation irrévocable du salaire. La domiciliation irrévocable, c'est quoi ? C'est vous donner l'ordre à votre employeur de virer votre salaire uniquement que dans la banque où vous voulez prendre le crédit. Et cet ordre que vous avez donné à votre employeur ne peut être révoqué qu'avec l'accord de la banque. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas redémiciler votre salaire ailleurs tant que vous devez à la banque ou aller le domiciler ailleurs pour avoir un autre crédit. Ce n'est pas possible, c'est la garantie pour la banque de s'assurer que chaque mois, il reçoit le salaire, il va prélever ce que le client doit et puis mettre le reste à la disposition du client pour qu'il puisse… Donc, ça, c'est un peu la première partie du crédit. C'est un thème qui est long, on peut débattre de ça pendant des heures, mais on a essayé de rassembler quelques éléments ici pour pouvoir essayer de parler de ce crédit bancaire. Et si on parlait de quelques avantages ? Les avantages, je les avais laissés pour la deuxième partie, mais comme ça, je peux vous dire que l'un des avantages d'un crédit, c'est que vous avez de l'argent à votre disposition pour réaliser un projet. C'est un avantage. On le verra plus tard, dans la deuxième partie, un avantage aussi, c'est que vous avez la souplesse du remboursement, comme je l'ai dit quand même. Il y a pas de pression. Bon, pour Rebecca qui veut ouvrir une boutique Trickbox, une boutique spécialement pour les astuces et qui a besoin du crédit, alors, elle rentre dans le cadre des consommables ou bien des crédits à long terme ? Là, je pense que ce sera des crédits à la consommation. Des crédits à la consommation. Ça rentre plutôt dans le cadre des crédits à la consommation. Qui sont remboursables jusqu'à peut-être 24 mois ? Ça dépendra de la banque. Ils sont remboursables jusqu'à 84 mois. Il y a des banques qui disent que, bon, dans leur politique, pour pouvoir avoir le maximum de clients, je vous permets de rembourser sur 7 ans. Tu vois qu'on peut faire le Trickbox avec toi facilement. Là, je dis que Rebecca a la bonne idée parce que quand elle fait la boxe, si c'est quelque chose qui va lui permettre de recevoir de l'argent, c'est un très bon investissement qu'elle fait. Elle prend un crédit pour faire un investissement qui lui permet d'avoir de l'argent. Donc, son salaire rembourse, mais elle récupère quand même une partie. Je t'encourage, je t'encourage. Merci, Frémence. Merci à vous. Pastor, autre question ou intervention concernant la thématique ? Je dirais que c'est un bon système. Comme M. Tanoué l'a dit, le gros avantage, c'est que tout de suite, tu peux avoir l'argent à ta disposition. Au lieu d'aller faire un commerce, attendre un an pour réaliser le projet, une banque peut te servir tout de suite et puis tu réalises ton projet. Le reste, maintenant, cet aspect-là, c'est important pour moi, en tout cas. Ce qui est certain, il faut être très bien éduqué autour de la demande de crédit ou pas. Il faut être bien éduqué parce qu'après, il y a des conséquences quand on n'est pas bien informé. Et Lumière du monde télévision se propose donc de vous apporter le meilleur de l'information. À travers cette thématique, c'est tous les jeudis, vous y serez et vous aurez l'information qu'il faut. Entre-temps, nous l'avions déjà dit, allons donc à Trickbox. Trickbox, astuces naturelles, astuces de grande mère, tout ce qu'il faut à connaître pour notre quotidien. Avec Rebecca. Aujourd'hui, je ne veux pas des solutions pour les crevasses aux pieds. Vous savez ce que c'est? Les crevasses aux pieds? Oui. D'accord. On dit les crevettes aux pieds. Il y a toujours un ici pour m'arracher un sourire. C'est-à-dire qu'entre la marche quotidienne, les chaussures inconfortables et tout, il n'y a que par habitude ou bien par, je ne sais pas, inadvédance, c'est-à-dire à force de porter des chaussures, on porte des chaussures, mais tout le temps, venu au travail, on ne remarque pas, on met les pieds d'athlète, on a des crevasses aux pieds, c'est-à-dire on a des fissures sur les talons. Ah d'accord. Oui, qui fatiguent souvent, tu es là et tu as les chaussettes. Souvent, ça déchire les draps. Merci. Voilà. Pour éviter que les draps se déchirent, j'ai des solutions toutes simples. Vous pourrez mélanger. Tout ce qui fait très chaud, puis ça peut agir sur la peau, tout ça. Voilà, ce n'est pas intéressant. Et puis surtout pendant cette saison qu'on appelle l'art matin. Là, c'est très chaud. Là, c'est grave. Et donc, vous pourrez utiliser le bicarbonate, le Saint-Esprit du Trick Boss, avec un peu d'huile d'olive. Vous faites une masse, elle n'est ni liquide, ni épaisse, que vous appliquez sur le talon, vous massez délicatement et vous nettoyez avec un chiffon humide. Un chiffon un peu tiède, avec un peu de tiède. Le bicarbonate là-bas ? Oui, le bicarbonate avec un peu d'huile d'olive mélangée. La pâte doit être ni épaisse, ni liquide et vous appliquez sur le talon. Vous pourrez aussi utiliser du moins la banane. Oui, c'est un très bon allié pour les talons. Mais attends, Aristide, le visage, c'est pour quoi ? D'accord, vous écrasez la banane en purée et vous ajoutez un produit de la peau, c'est-à-dire soit une huile qui vous convient. Une huile, une pommade. Voilà, voilà. Donc, la masse obtenue. Une huile de préférence. Voilà. Donc, la masse obtenue, c'est pareil que pour le bicarbonate et l'huile d'olive. Vous appliquez aussi sur le talon, vous laissez reposer 5 à 10 minutes et vous nettoyez avec un chiffon humide. Vous pourrez aussi utiliser le beurre de karité. Idéal, il est moins cher. On l'a à portée de main. On peut l'utiliser aussi parce qu'il est très nourrissant. On peut aussi utiliser de la vaseline. On en vend partout. La vaseline de karité. Voilà, la vaseline. On peut aussi l'utiliser. C'est un très bon remède contre les crevasses des pieds. Et enfin, vous pourrez aussi utiliser l'huile de coco. D'accord. Vous faites un massage. C'est pareil que pour le beurre de karité, pareil que pour la vaseline. Ça va vous permettre d'éviter les crevasses des pieds et puis avoir des talons tout neufs. Voilà. Et puis, on le fait jusqu'à ce que ça... Voilà, vous le faites jusqu'à ce que ça se ramollisse. Voilà, jusqu'à ce que ça se ramollisse. Vous le faites à volonté, comme on peut le dire. Il n'y a pas d'effet secondaire, mais c'est très nourrissant pour les pieds. Information très importante pour moi. Parce que je me rappelle, quand j'étais plus petit, j'en avais. Et je ne portais pas des chaussures fermées, mais j'en avais quand même. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'époque ? On nous conseillait des cailloux. Oui, il faut penser et tout. Même si on ne pouvait pas tout le temps penser, c'est bien de prendre ces gens de remède, au fait. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. C'est-à-dire, faire de la pédicule, vous ne pouvez pas tout le temps le faire. Au moins, vous avez le beurre de karité, vous avez de la vaseline. Voilà, vous pourrez le faire. Mais c'est une très bonne astuce. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu conseillerais, pasteur ? Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un parmi tout ce qui a été dit comme astuce ? Quelqu'un qui a ce même souci de fissures au pied, au talon ? Non, mais ça dépend de la personne. C'est la personne même qui doit choisir. Mais est-ce que vous pourriez vous en souvenir ? Il faut conseiller tout. Et puis maintenant, la personne, selon son goût, choisit. Oui, c'est vrai. Et puis selon ce qui est disponible également. Oui. Monsieur Tanoué ? Oui, il m'a dit, je vois que l'idée de Déborah, d'ouvrir son sabbatisme. Hé, Rebecca ! Oui, c'est pas loin. Ça, c'est quelque chose qui est finalement. Voilà, avec de ces astuces-là, écoute, ça, c'est vendable. Écoute, moi qui suis financée, je vais aller à la banque avec elle pour avoir le crédit et financer cette activité-là. C'est ça, merci. C'est ça. Mais pour toute personne qui souhaiterait quand même avoir aussi des astuces, prière d'écrire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévisions, de faire vos propositions. Puis je pense que Rebecca se fera le plaisir de vous répondre. Le plaisir de débattre là-dessus. Et puis bon, à la limite, vous irez même à la boutique. C'est ça, la boutique. C'est ça, c'est Rebecca. M'a dit, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Au fait, il y a des frères et des soeurs qui en souffrent vraiment. Oui, c'est vrai. Je crois que dans la prière tout à l'heure, le pasteur, à défaut d'utiliser du beurre de karité, il va prier pour ses frères. J'imagine le nombre de draps, le nombre de pannes déchirées avec... Aïe. Les talons fendus. Surtout en période d'armatins. Soyez fortifiés, en tout cas. Que Dieu nous aide. Et nous allons garder le micro avec Aristide Amani parce que nous allons pratiquement terminer cette matinale avec la dernière des rubriques. Il s'agit du Saviez-vous. Il nous propose aujourd'hui de nous parler de Rahab. On dit généralement Rahab, la prostituée dans la Bible. Mais Rahab, qui est-elle ? Aristide, nous sommes à toi. Effectivement, Rahab, la Bible le mentionne bien, Rahab l'a prostituée. Certes, prostituée, mais de cet état, elle a été sauvée par la grâce de Dieu. Il faut comprendre, il faut savoir déjà que le nom Rahab signifie en français large. Donc Rahab est une appellation hébraïque qui lui a été attribuée. Donc la signification en français veut dire large. La Bible le dit bien, elle est prostituée de Jéricho et elle fait partie des personnes. Bon, du moins, elle a été cette personne qui a reçu les espions israélites et les a cachés, comme le disant le lieu de Josué chapitre 6. Et suite à cette action, la Bible dit que elle et ses frères ont été épargnés de la destruction de la ville. Nous pouvons voir cela dans le livre de Hébreu chapitre 11, verset 31. Et un témoignage aussi est donné à l'encontre de cette femme. Jacques le dit, elle a été justifiée par ses œuvres. Quand nous lisons le livre de Jacques chapitre 2, verset 25. C'est à l'endroit. À l'endroit, pardon, merci. À l'endroit de cette femme, elle a été justifiée par cette bonne œuvre. Et elle fait partie aussi, parmi les quatre femmes, elle fait partie, son nom fait mention dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 5. Quoique pour dire que c'est encore possible, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, même s'il est piteux, Dieu, par sa grâce, peut encore nous sauver. Amen, c'est clair. Amen, amen, amen. Et puis, tu sais qu'après chaque rubrique du Savivre, on est obligé de faire référence au pasteur. Oui, l'histoire de Rab nous enseigne que le salut est à la portée de tout le monde. Amen. Voilà, l'évangile est assez large, assez ouvert pour que tout le monde y entre. Donc, voilà, une personne rejetée par la société, mais à qui la grâce s'ouvre. Et puis, il est même mentionné dans la généalogie du sauveur. Donc, vraiment, ne désespérez pas. Et puis, ne les voyons pas comme des rejetés, quoi. Mais, pasteur, l'une, tout ce qui vient d'attirer mon attention, c'est que Rab, pour qu'elle ait ce déblocage de bénédiction, a reçu des étrangers. Tout à fait. Donc, elle s'est occupée correctement et ça lui a valu des bénédictions, cette faveur du Seigneur. C'est les effets de l'hospitalité. Amen, amen, amen. Le message du pasteur. Les effets de l'hospitalité. Même quand ce n'est pas bon, toute hospitalité est souvent sanctionnée par une grâce et une faveur de l'éternel. Tout à fait. La Bible même le dit dans le Nouveau Testament que certains, à force d'être hospitaliers, ont reçu des anges. Voilà. Donc, c'est une bonne œuvre. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes à la fin de cette matinale. Nous avons pris plaisir à vous communiquer ces différentes actualités et pu se savoir autour des finances. Nous allons permettre à notre invité, M. Jean-Marc Tanoué, de dire son mot de conclusion. Oui, comme je dis toujours, je vous remercie. Mais j'ai été vraiment édifié ce matin par la méditation et par l'actualité du frère et aussi par les astuces. Bien sûr. Voilà, qui sont de bonnes astuces. Et donc, bon, comme je dis, je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être là ce matin. J'ai permis que je sois avec vous et je pense que j'ai reçu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore et merci pour l'instruction. Je pense qu'on saura bien, bien réfléchir avant d'aller demander un crédit bancaire. En conséquence, on verra la deuxième partie. C'est cela. On verra les conséquences. Ça va nous amener à bien réfléchir. Bien sûr. Alors donc, restez toujours câblés sur Lumière du Monde Télévisions pour la suite des informations données par M. Jean-Marc Tanoué. Et puis, nous terminons avec notre pasteur. Pasteur Conclusion. Avec la prière. La prière, d'accord. Et puis, on va aborder le verset pour son après la prière. Bien, on va exhorter les uns les autres à être gentils avec les enfants, à être gentils avec les étrangers, les personnes qui ne sont pas forcément de notre sang. Ce sont des sources de bénédiction pour tous. Et donc, veillons à cela. Et puis, le Seigneur va nous aider à débloquer notre situation. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Père, notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que ce matin, tu nous as compté parmi les vivants. Et mieux, Seigneur, tu nous as exhorté avec ta parole à demeurer, Seigneur, dans l'hospitalité, dans la générosité, d'ouvrir nos portes, Seigneur, à ces orphelins. Merci, Seigneur, de nous aider à pratiquer cette parole. Le monde est tellement difficile. Il nous envoie des personnes tellement compliquées, difficiles, que nous ne voyons pas ton image à travers ces personnes-là. Nous voulons de nouvelles dispositions intérieures. Nous voulons de nouveaux yeux et un nouveau cœur pour agir comme tu le demandes. Bénis cette matinale. Bénis tous ces téléspectateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Verset Boussole, Rebecca. Jacques, chapitre 1, le verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre paix, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillus du monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne suite des programmes sur Lumière du Monde Télévision. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même amour, même fidélité. Allez, au revoir. Shalom chez vous. Shalom. Sous-titrage ST' 501